... Marc, donc le second livre du Nouveau Testament. A partir du verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimaté. Verset 42. Arriva Joseph d'Arimaté, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Comprenons donc que Jésus venait d'être crucifié par les Romains. Pilate s'étonna qu'il soit mort si tôt. Il fit venir le centenier, lui demanda s'il était mort depuis longtemps, s'étant assuré par le centenier. Il donna le corps à Joseph et Joseph, ayant acheté un linceuil, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis, il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Jôze, regardaient où on le mettait. Amen. Déjà, j'aimerais dire une chose, on ne vous l'a peut-être pas souvent dite de cette manière-là, mais dans le monde dans lequel on est, on en est arrivé presque à avoir honte de faire le bien. Quand on fait quelque chose qui n'est pas terrible, on s'en vente, on s'en vente avec les amis, et puis même on va encore plus loin pour montrer qu'on est capable d'aller encore plus loin. Mais quand il est question de prendre position pour faire le bien devant les copains, il n'y a plus personne. Peut-être, j'y réfléchirai. Mais là, on n'a plus la même vigueur pour dire et pour proclamer les choses. Et dans ce texte, je vois quelqu'un qui a véritablement découvert la foi. Et ce matin, j'aimerais vous dire, il faut oser la foi. Il faut avoir le courage de la foi. Il faut avoir le courage de la conviction. Parce qu'on est dans un monde, je vais utiliser un mot fort, de lâche. On laisse tout faire. On a peur de se lever. On a peur de parler. On a peur d'agir. Pas avec des armes, mais déjà avec notre parole et notre conviction. Ce qu'on appelle aussi chez nous, notre témoignage. Et ce matin, j'aimerais dire, il est impossible d'entrer dans le ciel sans la foi. Et si tu n'oses pas la foi, si tu n'as pas de la conviction pour la foi, si tu n'as pas la conviction de proclamer le nom de Jésus, la Bible dit que Dieu n'aime pas les gens qui sont incertains, qui sont timides, qui sont vacillants. À la limite, il préfère même les gens qui sont franchement contre lui parce que leur position, elle est claire. Mais ceux qui sont tièdes, il y a un problème. Et ce matin, on ne peut pas être un chrétien tiède. Parce que finalement, bibliquement, ça n'existe pas. Ou on est engagé, ou on ne l'est pas. Ça ne veut pas dire qu'on va monter des guerres. Mais en tout cas, contre le péché, on est en guerre. On ne laissera pas des choses mauvaises dans notre cœur. On ne laissera pas de la tièdeur dans notre cœur. Si nous avons embrassé la cause de Jésus, nous vivrons selon la cause de Jésus. Selon ses principes, selon son enseignement. Et je vois donc ici, dans ce texte, ce mot qui est là. Oser. Il a osé. Joseph d'Arimaté. Homme de distinction. C'est-à-dire quelqu'un qui était bien vu. Quelqu'un qui était en avant. Peut-être quelqu'un qui travaillait dans une grande administration pour faire le lien entre les Juifs et les Romains. Quelqu'un donc qui a ouvert la bouche au prix de sa carrière professionnelle. Quelqu'un qui a ouvert la bouche et qui a failli peut-être aussi s'exposer à toutes les conséquences. Et pourtant, il l'a fait. Le texte nous dit qu'il a osé se rendre devant Pilate qui était l'autorité pour réclamer, pour demander le corps de Jésus. Alors ce matin, il y a un certain nombre de personnes qui se sont données au Seigneur dans cette salle déjà. Peut-être d'autres le feront prochainement ou un peu plus tard. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir honte de réclamer notre appartenance à Jésus. Au corps de Christ, que l'on appelle aussi l'Église. Parce que c'est certainement la chose la plus importante que nous ayons non seulement à découvrir, mais encore à hériter. Jésus ! Parce qu'en lui est le pardon de nos péchés, parce qu'en lui est la vie éternelle, parce qu'en lui est le nouveau commencement, cette opportunité qu'on cherche partout, la clé du bonheur, une nouvelle vie, une nouvelle personne. Un nouveau départ, tout étant Jésus. Si nous disons qu'il peut le faire aux autres, et que nous-mêmes, nous ne laissons pas cette puissance de Dieu pour notre salut nous gagner, nous transformer, le bonheur restera toujours éloigné de nous. Et Joseph d'Arimaté, cet homme-là, il avait compris. À un moment, la vie éternelle, c'est une question de position. Et si on veut remporter la plus belle des récompenses, si on veut vaincre dans les plus grands combats, à un moment, on ne peut pas juste rester à dire, je suis un suiveur, je suis derrière, j'ai entendu parler de Jésus. À un moment, il faut que l'enseignement de Jésus, il s'exprime aussi au travers de nous, et que ce que Jésus nous enseignait, il nous rende fort de la force de Dieu. Et il va trouver, non pas dans ses forces à lui, mais dans les forces que le Seigneur lui donne, cette audace de la foi, d'aller demander au grand le corps de Jésus pour qu'il soit enterré de manière décente. Vous savez, souvent, nous n'accomplissons rien, nous restons timidement dans notre coin parce que nous pensons que, d'entrée de jeu, nous allons être perdants. Que nous n'aurons pas gain de cause, que nous serons mis de côté et vincés. Mais la Bible nous le dit, nous l'avons même encore rappelé il y a quinze jours, si l'éternel combat avec nous, qui sera contre nous ? Eh bien, nous avons des victoires qui sont assurées. Et là, Joseph, il est allé certainement avec la peur au ventre. Vous savez, quand on ose quelque chose, souvent, on l'a médité, recensé dix, quinze, vingt fois, on s'est fait des scénarios, ça se passera comme ça ou comme ça. On essaie de se préparer, peut-être pour se préserver aussi, on essaie d'anticiper les choses, mais quand on y est, on y est et on ne sait pas comment ça va se passer. Ça dépend de l'intervenant qui est en face de nous et de l'humeur du jour. Mais Joseph n'était pas seul. Il était avec la présence et l'approbation de Dieu sur sa vie. C'était une démarche de foi et Dieu honore la foi. Et ce qui était impossible à Joseph, c'est-à-dire de faire les choses par lui-même, le seul pouvoir qu'il avait, c'était de réclamer, d'ouvrir la bouche et de demander. Mais il y a quelqu'un qui l'accompagnait, qui avait le pouvoir de rendre sa demande possible. C'était Dieu. Lui, il a demandé par la foi. Et Dieu a infléchi le cœur de Pilate. Vous savez, même les plus grands de nos ennemis, ceux qui sont capables un temps de nous menacer, peut-être de mettre quelques-uns parmi nous à mort. Jésus, il a été mis à mort quand même, on ne peut pas l'ignorer. C'est une réalité. Même ces gens-là, à un moment, ils doivent fléchir le genou devant quelqu'un de plus fort. Et ce plus fort, c'est Dieu. Parce qu'il y a dans le cœur de ces gens-là des tas de problèmes qui les font trembler. Il y a de la culpabilité, il y a du remords, il y a la peur d'être eux-mêmes mis à leur tour, à leur rang, de personnes en situation d'être exécutées. Qu'on leur reproche tout ce qu'ils ont fait, qu'après avoir condamné, ils soient condamnés eux-mêmes. Et toutes ces choses les hantent. Parce qu'ils n'ont pas reçu le pardon de leur péché, ils n'ont pas changé. Mais nous qui avons vécu cette expérience, Dieu combat avec nous et il infléchit leur cœur. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Pilate, Joseph va le voir en tremblant, en se demandant ce qui va lui arriver, mais Pilate, il n'est pas au clair. Il vient de tuer celui qui a été présenté comme le roi des Juifs. Tous les disciples de Jésus sont encore plus ou moins dans les parages. Bon, quelques-uns avaient déjà quitté la ville, les autres allaient suivre. Mais il avait peur de l'émeute, Pilate, parce qu'il savait que ce qu'il avait fait n'était pas juste. Et toutes ces failles-là sont autant de chemins dont le Seigneur peut se servir. Pour retourner les situations en notre faveur. Vous l'avez peut-être déjà entendu, si vous avez déjà entendu une prédication évangélique ou lu la Bible. Dieu, notre Dieu, est le Dieu qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer. Il est celui qui ferme d'autres portes et personne ne peut les ouvrir. Et quand notre situation est désespérée comme on est au pied du mur, notre Jésus a déjà prévu à l'issue pour notre salut. Aucune tentation ne nous est survenue pour laquelle le Seigneur n'ait pas déjà prévu un plan pour nous en sortir. Alors j'aimerais encourager quelqu'un ce matin non pas à se débattre dans sa situation, mais à expérimenter la solution de Jésus. À venir prendre son conseil. À venir écouter ce qu'il peut lui communiquer aujourd'hui. Parce que ce que tu n'as pas vu. Parce que tu n'es qu'un homme, tu n'es qu'une femme. Dieu lui l'a vu. Il a survolé ton problème. Il en a déjà fait le tour et il a déjà prévu. Si tu l'écoutes, la solution pour sortir de ton problème. Il y a en lui un avenir et de l'espérance. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je le redirai encore. Parce que c'est une parole qui m'encourage personnellement. Il y a certaines situations dans lesquelles on est habile. On sait son sortir. Force de l'expérience peut-être aussi. Force de ce que l'on a appris. Et on y arrive. Mais il y a un moment, comme par exemple s'occuper de ses enfants, quand nos enfants sont au loin, à l'école, puis que nous on est au travail, on a beau avoir de l'expérience pour régler les petits problèmes du tracas du quotidien, si on n'est pas notre enfant, on ne peut pas le faire. Mais nous pouvons prier. Et nous avons un Dieu dont le bras n'est pas trop court pour agir. Nous avons un Dieu qui est notre compagnon de service, où nous sommes son compagnon de service et compagnon de service. Et si notre bras à nous est trop court, le bras de notre ami Jésus, il n'est jamais trop court. Et nous pouvons avoir une pleine confiance en lui, en sa sagesse, et en sa capacité à agir. Voilà donc une première question que je voulais soulever avec nous, avec chacun d'entre nous ce matin. Et là, la seconde question, elle est maintenant, elle va dans le même sens, c'est un peu plus loin. C'est maintenant que nous savons cela, maintenant que nous sommes peut-être en mesure aussi de commencer à l'expérimenter, nous allons aussi pouvoir découvrir des merveilles de Dieu et devenir ses témoins. Vous savez qu'on n'est pas juste sauvé pour être sauvé. Ce serait triste. Tu es sauvé, maintenant continue la vie que tu as telle qu'elle est. Ce serait tellement triste. Le jour où on vient à Jésus, c'est toute une nouvelle vie, tout un nouvel horizon. Et pas un horizon comme ça, c'est un horizon divin, céleste. Ce serait tellement dommage qu'on vive pour mourir et puis que ça s'arrête comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est être sauvé pour le servir éternellement. Il y a de la perspective dans ce plan. Il y a de l'ambition dans ce plan. Dieu a de l'ambition pour vous. Vous savez, dans l'Écriture, vous ne le savez peut-être pas d'ailleurs, mais il y a un texte qui parle des différents dons que Dieu donne par le Saint-Esprit. Simplifions, Dieu donne des dons. C'est-à-dire des choses que nous n'avons pas en nous, mais qui coulent de lui, qui viennent nous enrichir, nous fortifier. Et il y a un don qui s'appelle le don de la foi. C'est différent de votre foi. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose que vous n'avez pas que Dieu vous donne. Peut-être pour surpasser, surmonter une épreuve, une difficulté. Il y a votre foi, c'est-à-dire ce que vous allez déjà arriver à entretenir par vous-même au quotidien, par la prière, par la présence de Jésus, par les choses extraordinaires qu'il vous a permis de vivre avec lui, que vous repassez sur votre cœur et vous vous dites, puisqu'il l'a déjà fait, il le fera encore pour moi. Ça, c'est votre foi. Mais des fois, ce n'est pas suffisant. Il y a des obstacles, des fois, qui vraiment nous dépassent et ça nous fait peur, ça nous met peut-être des doutes et on est comme paralysé sur l'instant. Dieu le sait et il a pourvu. Et le don de la foi, c'est qu'il prend une part de sa foi, lui, qu'il vous communique. Cette foi de Dieu qui surpasse et qui est capable de déplacer les montagnes. vous n'avez pas à déplacer vous-même les montagnes. Jésus ne vous a jamais demandé de faire ça, ni à moi d'ailleurs. C'est impossible à des hommes. Nous, on peut les percer, on peut faire des tunnels, on peut les aplanir un peu, mais des vraies montagnes, on ne les fait pas disparaître comme ça. Jésus nous a dit une chose, c'est de lui demander avec foi et lui, il fera ce qu'il manque. Ce don de la foi veut donc dire une chose, c'est que Dieu exerce lui-même la foi. Il ne peut pas donner ce qu'il ne possède pas. Dieu a la foi. Et en quoi a-t-il la foi ? Il a foi en vous. On vous dit toujours dans les auditoires « Ayez foi en Dieu, ayez foi en Dieu ! » Et on oublie de vous rappeler « Mais Dieu a donné son Fils parce qu'il a foi en vous. » Il sait que vous pouvez trouver le chemin de la vie éternelle. Il sait que vous pouvez vous attacher à Jésus, à son exemple, devenir comme lui. D'ailleurs, son Fils, quand il l'a envoyé dans le monde, il l'a destiné à être le premier des sauvés, le premier à entrer dans la gloire, à revêtir le corps incoctible qu'il nous a promis. Et Jésus, quand il est parti, qu'est-ce qu'il a dit ? Il y a encore tous les autres qui arrivent derrière. Jésus n'était que le premier. Il n'était que les prémices de la moisson, les premières récoltes d'une grande moisson qui devait suivre. Et en Jésus, dans sa vie, dans sa mort et dans sa résurrection, nous avons la preuve que la résurrection et la vie éternelle, l'approbation éternelle de Dieu est à notre portée. Ce n'est pas une question de perfection. Vous ne trouverez jamais dans une église, dans une ashram, dans un monastère ou au fin fond d'une grotte en ermite, quelqu'un de parfait. Ça n'existe pas. Mais il y a une alliance, un contrat, un cadre, si vous voulez. Et tant que nous nous tenons, malgré notre faiblesse, à l'intérieur des promesses ou des demandes que Jésus nous a faites, des commandements qu'il nous a enseignés, Jésus s'occupe du reste, de nos défaillances, de nos faiblesses, afin qu'en toute chose nous puissions confesser qu'il est Seigneur et surtout qu'il puisse nous permettre de voir son plan, de voir sa gloire. Vous n'avez peut-être pas encore expérimenté, mais vous verrez. Quand on commence à marcher avec le Seigneur, notre perception même de notre monde, elle change. Tout n'est pas bouleversé au sens, le toit de notre maison est en dessous et le sol en haut. Ce n'est pas ce genre de bouleversement-là. Mais l'importance qu'avaient certaines choses à nos yeux est relativisée. La place de Jésus grandit. Le désir de connaître la vérité, le désir d'être pur, toutes ces choses grandissent et on se sent déjà à l'intérieur en train de faire éclore une nouvelle vie. Et plus cette nouvelle vie elle apparaît, plus on a envie de dire au monde entier combien Dieu est grand et nous devenons ces témoins. C'est ce que nous appelons la nouvelle naissance. Il y a quelque chose qui éclot à l'intérieur de notre corps, de notre cœur. Peut-être que quelqu'un se sent fourmi, peut-être que quelqu'un se sent chenille ce matin. mais pour la chenille vous savez ce qui se passe ? À un moment elle entre dans un cocon, un temps de transformation, un temps de réflexion mais quand elle sort elle est prête et elle est une nouvelle création capable de s'élever dans le ciel. Ce matin il y a peut-être des petites chenilles. Ce que vous entendez va peut-être vous amener dans votre fort intérieur à réfléchir, à vous poser la question de la place de Dieu dans votre vie, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est capable de faire. mais demain quand vous prendrez votre décision si vous êtes prêts vous verrez le monde d'un tout autre regard, d'un regard céleste. Vous découvrirez des capacités qui étaient là que le Seigneur vous avait données mais que vous ne saviez pas encore utiliser et vous pourrez dire le Seigneur a fait de moi une merveilleuse créature. Il y a un homme dans l'écriture qui l'a dit. Il ne l'a pas dit par orgueil. Il n'avait pas un miroir ce matin, le matin, il n'allait pas devant le mur en disant miroir mon beau miroir qui est la plus belle. Mais un jour il a fait le constat dans une prière avec tout ce qui était noir en moi, tout mon passé, la façon dont mes parents aussi m'ont parfois méprisé. C'est avec son propre père quand il comptait ses fils il l'oubliait cet homme-là. Il avait tant de beaux et grands fils et puis le petit dernier ne comptait pas. Grandir dans une famille où vous ne comptez pas ou je ne compte pas ça laisse des séquelles quand on en arrive à devenir papa pour élever nos enfants. Et tellement d'autres choses. Une maman qui ne disait rien face à cet état de fait. Mais un jour à cause de la transformation que Dieu avait fait en lui il va faire ce constat je ne suis plus le même. Dieu a fait de moi une nouvelle création. Et il a pu régler les problèmes de son passé. Et il a pu apprécier qui il était devenu en Jésus. Et peut-être avec cette déclaration je suis une merveilleuse créature ce qu'il ressentait dans son cœur c'est enfin je peux m'aimer. Vous savez moi je suis passé par cette phase qui a duré des années je ne m'aimais pas. Je ne me supportais pas je ne me regardais même pas dans le miroir. A la limite pour me coiffer à l'époque j'avais des cheveux. Bon. Ça c'est une autre histoire. Mais quand on n'a pas Jésus en nous et qu'on ne le voit pas se refléter en nous on sait qu'il manque quelque chose. Il y a une absence il y a un trou il y a quelque chose dans notre identité il y a quelque chose dans notre fort intérieur qui manque. Mais quand on met Jésus à la place où il doit être le Jésus qu'on a mis à l'intérieur il rayonne de nous vers l'extérieur. Vous savez que c'est arrivé à un homme littéralement ça. Je pense que c'était un miracle et donc aussi une preuve de ce que Jésus faisait parce que vous savez on est lent à croire on a besoin de preuve. Et le peuple d'Israël a aussi eu besoin de cette preuve là. Quand Dieu est à l'intérieur d'un homme parce qu'il peut être à l'intérieur d'un homme d'une femme il y a quelque chose qui se passe. Cet homme c'était Moïse il avait été à la rencontre de Dieu il avait passé vraiment un temps pour se construire lui devant Dieu et ensuite pouvoir aider les autres à se construire devant Dieu les conseiller c'était l'appel qu'il avait de Dieu mais avant de le dire aux autres il fallait qu'il le vive lui-même. Il a passé du temps dans la présence de Dieu il était dans le cocon il réfléchissait il écoutait Dieu il se soumettait à Dieu il obéissait à Dieu il découvrait Dieu et il en a fait son ami et Dieu en retour il a fait de Moïse son ami aussi. Et quand il est redescendu pour ne pas choquer les gens sur l'instant il a fallu que Moïse fasse quelque chose qu'il se couvre le visage parce que son visage avait changé. Il était devenu une personne littéralement rayonnante. Il y avait encore la gloire de Dieu qui était imprégnée sur lui et sur son visage. Vous m'auriez vu il y a quelques années j'étais extrêmement sévère et inflexible. J'étais dur. Je gardais une part de ma rigidité on revient jamais à zéro complètement il y a encore une petite part de l'humain à combattre mais je ne savais pas parler je n'aimais pas parler et je ne supportais même pas les gens. Si vous m'aviez connu à ce moment-là vous auriez fait comme les autres vous ne m'auriez même pas adressé la parole mais Jésus est passé par là il a fait son oeuvre j'ai ouvert ma bouche non pas pour me plaindre mais pour glorifier le Dieu qui m'avait visité et j'ai senti cette chaleur cette tendresse et cette force de Dieu qui me disait maintenant c'est ça le miracle de Dieu maintenant tout est possible à celui qui qui croit tout est possible et ouvrir la bouche et être un homme plein d'amour et être une personne capable d'écouter de comprendre même les gens qui l'entourent vous savez c'était mon défaut ça comme je ne supportais personne je n'étais même plus capable de comprendre les gens comment vous voulez avoir une relation être heureux quand vous ne pouvez pas partager avec votre semblable et le Seigneur m'a fait la grâce il m'a rendu capable d'écouter et d'aimer et du coup finalement ce qui me manquait est entré dans ma vie et plus tard la personne la plus importante de manière terrestre est entrée dans ma vie on ne peut pas griller les étapes mais il faut d'abord devenir une personne qui peut avancer et Dieu est capable de ce miracle pour nous ce miracle il va commencer quand on va réaliser dans un temps de contact avec Dieu donc c'est pour ça que je privilégie aussi que je vous encourage à la prière et à la lecture des écritures découvrir non pas qu'il est écrit que Jésus est ressuscité mais qu'un jour il ne vous le dise en personne qu'il y a un écho dans votre coeur qui vous dise je suis ton Seigneur je suis ton Créateur quand vous aurez découvert ça je peux vous garantir que quelque chose va changer je me rappelle quand j'ai commencé à marcher dans les voies du Seigneur que j'ai commencé à avoir vraiment cette direction claire de le servir et que j'avais encore beaucoup beaucoup de travail à faire sur moi-même je passais encore plus de temps dans la présence de Dieu justement pour avancer racheter le temps perdu c'est écrit et je me rappelle d'une fois où je ne voulais absolument parler à personne de ce que je vivais avec le Seigneur parce que je n'aimais pas être influencé je n'aimais pas qu'on me dise ce que j'avais à faire je voulais que Dieu me prouve lui-même et j'étais là dans mon appartement à cette époque-là je travaillais donc j'avais mon propre appartement je vivais seul j'étais dans ma chambre j'étais dans un temps de prière et j'ai senti cette présence douce et en même temps puissante et chaleureuse de Jésus comme se déposer sur mes épaules vous savez comme s'il y avait un drap très léger qui se dépose sur moi vous le vivrez ça à votre tour ne vous inquiétez pas mais cette présence de Jésus qui nous dit je te veux du bien et je veux te rencontrer aujourd'hui qu'on appelle aussi la présence du Saint-Esprit et à ce moment-là je commençais donc je priais puis à un moment je me suis arrêté j'ai ouvert ma bouche et j'ai commencé à exprimer des mots mais sans sans avoir le contrôle si vous voulez et j'ai entendu donc des phrases et même un plan de Dieu sortir de ma propre bouche et je l'entendais en comprenant que c'était pas mon intelligence qui me le donnait mais qu'il y avait quelqu'un en train de parler au travers de moi ce qu'on appelle une prophétie une parole qui vient de Dieu que l'on découvre habituellement Dieu se sert d'un serviteur ou d'une servante et il nous apporte ce message la particulier peut-être lié encore à des restes de mon orgueil de l'époque Dieu s'est servi de moi pour moi mais il m'a humilié en même temps ce qui a été salutaire parce que j'ai entendu la voix de Dieu par ma propre bouche et j'ai su que quand on lui était soumis tout était possible à celui qui croit et j'ai découvert qu'effectivement cette présence de Dieu en nous c'est la réalité il y a véritablement nous ne sommes plus seuls quand Dieu vient inviter en nous tous les miracles de transformation tout ce dont nous avons besoin est avec la présence de Jésus en nous témoins donc d'un Jésus vivant et ressuscité c'est ce que nous sommes appelés à découvrir témoins de la présence de Jésus avec nous et en nous faire cela c'est une bonne chose mais je terminerai simplement par cette question que je vais renvoyer par chacun d'entre nous si nous vivons cela si nous sommes en passe de le vivre si nous voulons le vivre il faut aussi savoir que derrière il y a encore une chose qui nous manque c'est qu'il nous faut nous lever pour agir dans ce monde au nom de Jésus vous savez nous sommes appelés chrétiens ce n'est pas pour rien c'est que nous sommes quelque part des petits Christ nous sommes à l'image de Christ désormais et ce que Jésus a fait nous sommes appelés à prendre le relais je n'ai pas fait ma seconde lecture mais elle commençait comme ça tout ce que Jésus a commencé de faire vous savez tout ce que Jésus a commencé de faire Jésus est reparti dans la gloire de manière à pouvoir bénir tous les hommes il s'est mis dans une position plus élevée il a commencé à travailler sur la terre pour nous donner l'exemple nous montrer comment il fallait faire et je vous ai dit la foi en vous et la foi en moi il nous a passé le relais il sait que maintenant sur la terre il peut nous communiquer ses dons et que nous serons fidèles pour le servir et servir cette terre comme lui-même l'a fait avant nous alors on va incline notre front un instant pour essayer de réaliser dans un temps de prière ce que le Seigneur peut nous permettre de vivre et ce qu'il veut aussi nous appeler à vivre dès maintenant sur cette terre Seigneur notre Dieu Joseph d'Arimathée a eu véritablement un coup d'audace il aurait pu tout perdre mais je crois que c'était aussi donc cet homme de foi qui savait qu'il y avait un plan de Dieu qui avait prié qui savait qu'il ne pouvait pas rester à ne rien faire et quand le texte nous dit il a osé demander le corps de Jésus je crois qu'il y a pour nous une grande leçon il nous faut peut-être aussi oser réclamer notre appartenance au corps de Christ n'ayons pas honte faisons les choses bien sûr avec sagesse nous ne sommes pas là pour déclarer des guerres et des conflits mais nous ne pouvons pas non plus rester dans le silence alors aide-nous s'il te plaît Seigneur Jésus à recevoir les forces qui viennent de toi pour agir non pas dans la honte non pas dans la dissimulation mais qu'au contraire tous ces aspects qui nous rendent malheureux de nous cacher de nous tenir toujours à l'écart que cet aspect-là de notre vie soit vaincu et qu'à la place nous ayons une vie de plein épanouissement où nous pouvons faire ce que nous savons être juste et que quand nous nous couchons le soir quand nous nous levons le matin nous puissions dire ma vie est belle j'en suis heureux je sais où j'ai été je sais où j'irai et je n'ai pas honte ni de prononcer le nom de Jésus ni de lui appartenir aide-nous aussi s'il te plaît Seigneur à comprendre ce que le message de ce matin voulait dire pour la vie de chacun d'entre nous nous n'avons pas tous la même progression dans la foi certains la découvrent certains en entendent peut-être parler pour la première fois aujourd'hui ou pour la seconde fois aujourd'hui d'autres sont bien avancés mais Seigneur ce n'est qu'un chemin qui est ouvert et tous nous avons à y marcher en tout cas nous avons une promesse il y a devant nous un guide fidèle ou plus exactement il y a à côté de nous un guide fidèle si nous tenons sa main nous savons que nous irons jusqu'au bout alors s'il te plaît ce matin donne-nous de voir cette main tendue de la saisir de nous y attacher et de découvrir pour nous à chaque pas à chaque effort que nous faisons combien le Seigneur est bon et combien il a pourvu à l'avance pour notre victoire Amen Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada